Bonjour à tous, ici Benoît Boutiette, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment générer un fichier SoundFound à partir de plusieurs échantillons audio. Fait que moi je vous dis tout de suite, si vous utilisez un seul échantillon, ça vous sert à rien. Excusez-moi d'avance si je m'exprime un peu mal. Donc ici, j'ai pris 8 de mes échantillons pour vous faire un tutoriel. Donc ce sont tous des échantillons format .flac. Bon, là maintenant, j'ai déjà créé un dossier pour faire un tutoriel. Donc le logiciel que vous allez utiliser, c'est Polyfun, et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc j'ouvre le logiciel. Vous cliquez sur la nouvelle banque de son. OK, là, on a une interface comme ça. Vous pouvez mettre le nom du produit, copyright, commentaire, comme vous voulez. Et là, vous cliquez sur Ajouter un échantillon. Là, vous sélectionnez tous les échantillons que vous allez importer. Et on va commencer par la flûte. Donc ici, j'ai une note d'eau, puis un autre note d'eau. OK. Donc, on va commencer par la première, C5. Là, vous allez sur la page Wikipédia de Notes de Musique, et vous regardez sur la table. Bien là, dans le cas qui nous concerne, c'est un DO4, parce que ça, ce sont les fréquences en Hertz, correspondant à chacune des notes. Donc, 523,25. Puis, étant donné que c'est un instrument physique que j'ai enregistré avec mon téléphone, ici, nous avons la fréquence fondamentale, 520,85 Hertz. Donc, ce n'est pas tout à fait la bonne fréquence. Donc, pour les mathématiciens, vous pouvez utiliser la formule ici, qui est la note recherchée est égale à la note initiale fois 2 exposant M divisé par 12. Et vous allez, bien, vous allez faire le calcul, mais dans le cas qui vous concerne, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la formule. On a une suggestion de plus 8 centièmes de note, donc vous allez juste le mettre ici. Et même chose pour l'autre note. Donc, dans ce cas-ci, ce serait un plus 33. Et voilà. Donc, si on fait jouer cette note-là, ça donne ceci. Et l'autre note. OK. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer cette note, cette échantillon à un autre Do qui est plus bas. Donc, dans ce cas-ci, 48. Et ici, bien, c'est 60. Donc, un Do supérieur. Alors, je vais faire un petit peu la même chose avec celui-ci. Donc, plus 2 là. Et nous avons ici un 36 pour un Do encore plus bas. Ici, 48. Et ici, on a plus 3 centièmes. Ici, on va le laisser à 60. Puis, plus 3 centièmes. Toujours pour la fréquence fondamentale. Donc, pour vous donner une idée, nous avons ceci. Ceci. Et ceci. Oh, attendez. C'est bon. Puis ici, j'ai des drum kits. Deuxième. Troisième. OK. Et maintenant, on veut créer des instruments. Donc, comme je vous ai dit. Je l'ai noté. Ben. En fait, j'ai noté les échantillons en fonction de drum kits. Le numéro du son. Le nom de l'instrument. La note. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer. Ben. Sélectionner Toy Guitar, par exemple. Oh. Attendez. Shift. Et sélectionner. Donc, pour les instruments, on va cliquer ici pour l'ajouter. Et vous nommer Toy Guitar. Alors. Vous cochez. Il y a les échantillons sélectionnés. Si vous ne l'avez pas fait. Et ici, on s'écrit un instrument. Donc. Si on revient en arrière. Toy Guitar. J'avais dit que je l'avais associé à la note 36. Donc. On va cliquer ici sur l'étendue de notes. Et on va mettre 24. Là, ici, on va juste ouvrir le piano. Ok. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon. Là, cette fois-ci, j'ai enregistré. Puis, j'ai réouvert le logiciel. Ça fait que là, ça fonctionne. Ça fait que là, ici, on a la note de base. 36. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Toy Guitar. Et on va définir un étendu. C'est-à-dire que vous allez associer chaque échantillon à un groupe de notes ou à une note seule. Donc, 24. Notons 24 à... J'avais dit quoi? 36, 37, 38, 39, 40... 41. Donc, oups. J'ai dû me tromper. Ah non, pas C4. Attendez. Je vais juste... En fait, je vais plutôt retourner ici. Bon, C3. Je l'avais dit de 24 à 41. Donc, nous voici. OK. Bon, prochain, C4. On va définir l'étendue de 42 à... Euh... Attends... Attends... 53. OK. Et ici, la note, c'est 5. On va définir l'étendue de 54 à... Euh... J'avais dit... Non, 72. OK. Donc, nous avons les trois échantillons avec l'étendue de notes. Donc, c'est 3. Juste... OK. C'est 4. Et c'est 5. Donc, nous avons ceci. OK. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, On veut avoir le plus de notes, d'échantillons possibles associées à un petit groupe de notes. Parce que, comme je l'ai dit, cette note-là, c'est la note originale. Mais plus vous allez bas avec la note basse, avec la même échantillons, plus vous manquerez d'harmonique dans les aigus. Donc, comme ceci. Et pour un échantillon de notes de basse, plus basse. Donc, là, ce serait plutôt l'aliasine, ou le fait qu'il y ait plus d'aigus. Donc, quand il y a une transition, ça ne se fait pas toujours bien. Fait que... Il y a un truc que je peux vous conseiller. Lorsque vous enregistrez des notes de musique avec un micro, Prenez, mettons, un Do, un Mi, un Sol dièse, puis un Do. Ou vous pouvez, par exemple, utiliser un Do, un Fa dièse, puis un Do. Et vous réduisez l'intervalle de notes. Donc, pour Toy Guitar, ça, c'est fait. Je n'irai pas trop dans les détails, parce que la vidéo va être longue, mais comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de générer un fichier SoundFont. Donc, là, je vais faire... OK. Donc, supposons que vous avez créé des instruments, OK? Donc, Toy Guitar. Et là, je veux juste... Bon. Là, je veux juste sélectionner ces deux-là. Je ne vais pas tous les expliquer en détail. Donc, avec ça, je vais créer une flûte. OK. Là, on a une flûte. Là, je vais réouvrir le piano. OK. Parfait. Bon. C'est cinq. Euh... Bon. Excusez-moi. Donc, la prochaine étape, c'est de... C'est de créer un ensemble. Donc, ici, vous avez deux instruments. Et là, vous cliquez sur Ajouter un ensemble avec la note de musique. Donc, vous allez, mettons... Je ne sais pas... Nomme-le comme vous voulez. Donc, Flûte. Flûte et Guitar. Puis, évidemment... Attendez, je vais juste le sélectionner avant. Donc, vous cliquez ici. Ajouter un instrument. Flûte et Guitar. Et vous cliquez sur... Vous cochez ça, évidemment. Vous cliquez sur OK. Donc, Flûte et Guitar. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous avez un ensemble d'instruments que vous allez avoir dans votre logiciel. Donc, ça va faire jouer les deux instruments en même temps. Donc, vous remarquez à quel point que ça sonne bien. Donc, pour les ensembles, vous avez des banques de son. Et aussi des ensembles. OK. Banque 0, ensemble 1. OK. Fait que, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Parce que... En tout cas... Donc, lorsque vous voulez exporter votre sound font, vous cliquez ici, le menu principal. Et vous cliquez sur... Sauvegarder sous. Et vous allez cliquer... Ben, là, vous allez l'enregistrer où vous voulez. Vous... Regarde, comme moi, j'ai nommé mon fichier test.sf2. Vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, c'est fait. Et vous allez ouvrir votre DAO. Moi, dans mon cas, c'est un logiciel LMMS. Alors... Vous allez le chercher sur le bureau. Et... OK. On l'a ici, test.sf2. Et là, vous allez cliquer sur la clé anglaise. Ben, c'est pour ceux qui utilisent LMMS. Donc, banque 0, pack 1. Flûter guitare. Vous cliquez sur OK. Si ça fonctionne, tant mieux. Je vais le mettre plus fort. Bon, OK. Bon, ben, en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. Fait que, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, si c'est le cas, ben, mettez un gros pouce bleu. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que, sur ce, moi, je vous laisse. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501